Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi les 18h30, on se retrouve pour notre tuto hebdomadaire et cette fois-ci c'est la partie 2 de la vidéo qui a commencé, enfin du tuto de la série qui a commencé la semaine dernière c'est 2 sur 2, il n'y aura pas une troisième on avait fait ensemble les premiers tags de cette série, on va faire maintenant les suivants et comme d'habitude je vous remets tous les liens vers les produits, le nom des couleurs que j'ai utilisé et parfois des petites astuces que j'ai oublié de vous dire ici dans mon doublage vocal alors je vous dis à tout bientôt également dans le blog toutentutos.com Allez c'est parti ! Allez on se retrouve pour une nouvelle série de petits tags donc vous l'avez compris la dernière fois, je continue sur des tags en papier Maya et là je choisis mes sprays Lindy's, oups, un petit accident, mettez toujours le bouchon quand vous secouez les deux premiers étaient des flats, le troisième est un pailleté et comme les paillettes sont super fines, elles vont circuler et du coup tout mon tag sera pailleté mais ces paillettes vont s'enlever avec le soft gel médium que je vais utiliser après pour coller mes papiers là vous voyez également mon super sopalin dont je vous ai parlé la semaine dernière donc un sopalin réutilisable en bambou, si vous l'utilisez avec un usage classique de sopalin à la maison sachez qu'il passe à la machine à laver sans problème, il est fait pour, il rétrécit simplement un peu voilà, moi je ne passerai pas la machine à laver, je vais l'utiliser pour mes sprays jusqu'à ce que mort s'en suive mais il va durer infiniment plus longtemps que mes morceaux de sopalin en papier que j'aurais utilisé déjà plusieurs fois donc ça va être super chouette pour toujours la même chose, évitez de trop jeter allez j'ajoute un petit peu de Distress Spray Stain Ground Expresso pour le contraste, toujours, et je fais sécher vous voyez toutes les paillettes dorées là, vous les voyez sur le côté bon en vrai il y en a partout partout, c'est magnifique ce serait des couleurs très chouettes pour Noël, évidemment alors je choisis le morceau de mon plus petit tissu Popper Artsy que je vais utiliser pour ce tag-ci qui est donc pour vous en vidéo le troisième, mais en vrai le quatrième de la série j'en ai peut-être même refait sans la caméra, mais quoi qu'il en soit vous avez tous les tags dans l'article du blog, je les ai tous réunis donc sur toutententuto.com avec tous les détails puisque j'en ai fait sept, mais j'en ai pas filmé sept j'en ai pas filmé j'en ai pas filmé regardez comme je vais vite me raviser je choisis, j'ai laissé sans parler jusqu'au bout le bord était vraiment beaucoup plus droit de mon papier et puis je sais pas, ça me gênait quand même qu'ils soient à gauche ces papillons bref, j'ai préféré qu'ils soient à droite ces papillons j'ai préféré les mettre à gauche de toute façon j'aurais appliqué du gel médium partout donc ça ne change rien petite lavette, aussi de Greenweez si ça vous intéresse allez, on choisit un petit tas d'embellissement vous voyez j'ai déjà choisi pour la suite on va coller sur le papier noir avant d'en bosser, je ne réédite pas les mêmes erreurs je colle bien comme il faut je m'applique fais attention avec le doigt là pas poser le doigt juste sur le papier de soie parce que sinon, évidemment, on pourrait l'emmener avec nous donc l'arracher tant que la colle est bien fraîche comme ça moi je suis obligée de tout faire dans la foulée même quand c'est encore très frais pour gagner du temps bien sûr à la maison, vous pouvez prendre votre temps alors là, avec le gel médium j'ai enlevé les paillettes mais elles vont avoir été chassées contre le bord des lettres en fait et vous allez voir, ça fait joli ça n'était pas prévu ni prévisible mais c'est très joli pour sécher, je reste toujours sur la position 1 de mon pistolet à embosser bien sûr alors que quand j'embosse, je me mets sur la position 2 je rajoute un petit peu de verre parce qu'en fait, ça me permettra de récupérer un peu de paillettes mais mon fond, attention, très très peu parce que mon fond est maintenant complètement bloqué avec le gel médium donc plus du tout pourreux donc si j'en mets trop, ça va dégouliner ça va être affreux donc on en met un tout petit peu et on fait sécher et bien sûr le séchage sera un petit peu plus long alors je choisis de colorer un petit peu mon papillon et pour ça, je le fais directement avec un feutre moi c'est un feutre pitte je les adore pour les couleurs ce sont des feutres à l'encre de chine ils ont une super pointe bien sûr, vous pouvez essayer avec les feutres que vous avez de toute façon, on est sur un gel médium s'il est bien sec, votre feutre ne craint absolument rien je choisis donc de colorer un petit peu dans un ton rouge puisque le fond de mon tag est rouge mais ça va faire ressortir un petit peu le papillon qu'il sera un petit peu plus rouge un petit peu plus vif ces feutres pitte sont extrêmement lumineux donc voilà je choisis de le faire ressortir un tout petit peu c'est subtil mais je trouve ça super chouette et là j'utilise un petit peu d'ombre avec mon marron mon petit lot d'embellissement que j'avais choisi je refais un petit tour dans les chutes pour voir s'il n'y a pas un petit complément comme je n'ai pas trouvé exactement la position je me dis que je vais d'abord faire l'embossage et j'y verrai plus clair après de toute façon il fallait faire l'embossage avant donc ça sera fait là je n'ai pas beaucoup de questions à me poser puisque je vous rappelle que c'est une série de 7 tags et que donc je reprends des points communs donc pour le tampon pas de questions à se poser pour le choix de la poudre j'ai le choix entre 3 vous voyez la brillance du spray vert que j'ai ajouté dans le coin bien sûr comme d'hab le nom des produits le nom des couleurs les liens des produits vers la boutique pardon et le nom des couleurs seront mentionnés dans l'article du blog qui correspond à ce tuto sur toutentuto.com comme ça ça aurait été pas mal aussi mais c'est pas ce que j'ai choisi à la fin je choisis d'ajouter à partir de ce taxi un autre motif toujours par cet apteur je fais attention de bien chasser les poudres aux endroits où je n'en veux pas vous vous rappelez ce bleu est transparent translucide devrais-je dire donc il va être très nuancé sur ce fond bicolore et voilà maintenant tout le monde est à sa place le papillon est réalisé à l'aide d'un die bigs 6x qui est disponible en boutique et il est fait dans une feuille de papier bois et si vous aviez fait le stage de scrap voyage imaginaire en novembre dernier au magasin et bien vous le reconnaissez allez on y va pour le suivant je reprends des sprays lindies vous voyez que je choisis des couleurs totalement différentes ça brille oui je vous ai pas menti mon sopalin il absorbe bien celui-là sera entièrement recouvert alors c'est parti j'ai le médium partout et je vide j'éviterai donc en bas toutes les lettres au scalpel mais j'aurais aussi pu opter pour la première technique qui avait été celle du feutre noir sur le tout premier tag donc la semaine dernière j'ai fait sécher un peu je coupe les excédents de papier je fais resécher encore un petit peu et je rajoute des encres par dessus aux endroits où je les avais placés au départ ça repousse un petit peu mon papier de soie dans le fond de mon tag en fait et ça renforce mes couleurs on voit toujours à travers parce que là on n'utilise surtout pas des encres oxyde on utilise des encres d'ail, des sprays à l'eau donc c'est translucide je veux pas mettre trop de spray parce que j'ai déjà passé une couche de gel médium donc je me sers de mes doigts pour étaler un petit peu la couleur ici pour redécouper au lieu d'éviter tout au scalpel en fait j'avais oublié mais je reprends le dye je le replace exactement par dessus et je repasse dans ma machine et ça va nickel bon attendez que ce soit bien bien sec pour faire ça mais ça va nickel voilà je l'ai donc monté sur mon papier noir vous voyez que ça m'a super bien redécoupé les lettres en passant avec le dye c'est recollé sur le papier noir allez je reprends mes tampons de s'adapteur et je les réutilise dans les mêmes positions à peu près bon bien sûr selon le positionnement des motifs du Printed Tissue ou Paper Artie vous allez positionner vos tampons de texture un petit peu différemment mais vous allez quand même essayer de garder un maximum de points communs entre vos tags pour qu'ils forment vraiment une série et j'avais répondu dans le club tout en colle donc le groupe réservé aux clients du magasin tout en colle sur facebook je précise qu'il faut être client parce que le but du club c'est de partager les créations que vous faites avec mes produits donc ne demandez pas à rentrer dans le club si vous n'êtes pas client ça veut dire que vous n'avez pas de produit tout en colle donc vous ne pourrez pas partager mais en tout cas l'une d'entre vous m'a dit quand j'ai mis les photos avant même la vidéo moi je préfère celui-ci moi j'ai dit je les aime tous en fait ils sont tous différents mais tous issus d'une même famille clairement donc voilà je les aime vraiment tous même s'ils ont tous quelque chose qui m'évoque un sentiment différent toujours la jolie poudre bleue blue skies de mon trio independent par wow embossing powder en faveur de l'ukraine et le petit décor j'ai sélectionné mes petits éléments toujours des chutes de mes lots d'étiquettes et tout ça chou and flower je décide voilà un petit morceau de je n'ai pas besoin de décrire vous voyez ah là là cette colle vous voyez que j'ai bien 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 découpé mon feuillage là très précisément pour que ce soit bien joli et je l'aligne sur le corps de ce papillon libellule papillon allez je découpe ce qui dépasse c'est pas forcément obligatoire parfois on peut laisser dépasser c'est comme on veut et je vais colorer un peu ce papillon donc en utilisant mes crayons graphite comme je l'ai fait sur le tout premier papillon du tuto de la semaine dernière mais en rajoutant des couleurs qui sont évidemment jaune et bleue puisque ça aussi ça fait partie de mon code pour réaliser cette série je place donc deux nuances de gris mes ombres sont ainsi placées je n'ai pas besoin de m'en préoccuper avec différentes couleurs de crayons donc c'est très avantageux quand on colorie avec les crayons de couleurs de faire comme ça parce que c'est plus difficile de faire des ombres qu'avec des feutres à alcool par exemple donc en ayant commencé par le graphite et bien les ombres sont déjà là et voilà c'est tout au suivant allez celui-là je le fais avec des sprays de Distress Oxide et je sais ce que vous allez me dire je ne les vends pas dans la boutique et bien oui alors à votre avis est-ce que vous seriez intéressé pour que je les vende est-ce que vous pensez que d'avoir vos pâtes de Distress Oxide ça vous suffit est-ce que vous aimeriez donc que je vous propose cette gamme là en plus alors pour vous parler de ces sprays ils ont exactement les mêmes propriétés que nos pâtes c'est-à-dire qu'ils vont sécher en s'oxydant donc ils vont devenir toujours d'une belle couleur quand même relativement pastelle ça sera donc un rendu totalement différent des Distress Spray Stain qui eux sont très lumineux même s'ils ont des couleurs plutôt tiluées ça dépend des couleurs encore mais évidemment comme les pâtes de Distress Oxide on va les faire réagir très joliment avec les gouttelettes d'eau donc j'aime bien ces sprays ils sont donc mat et opaques et je vais passer donc mon Soft Matte Gel par-dessus pour faire comme sur tous les autres tags coller mon tissu paper et vous allez voir ça sera assez joli l'effet que ça va faire parce que c'est comme si on enlevait cette couche de craie qui se développe par-dessus c'est vraiment imagé parce que c'est vraiment pas ça qui se passe en vrai mais c'est vraiment comme si on enlevait le voile en fait vous allez voir c'est vraiment ça qui se développe par-dessus c'est vraiment ça qui se développe par-dessus allez une fois que c'est bien sec on va pouvoir passer au collage du Printed Tissue quel motif va-t-on bien pouvoir choisir pour ce dernier tag de la vidéo à vrai dire je ne sais même plus si c'est le dernier ou pas le dernier allez comme c'est Choose to Shine et bien moi j'ai choisi d'utiliser le parapluie bien sûr je vais lui remettre ce petit bout que j'ai perdu en cours de route ça sera très facile de le recoller à sa place juste à côté j'enlève le trop de papier non imprimé allez regardez maintenant ce qui se passe quand on applique le Soft Matte Gel sur les Distress Oxide Spray alors déjà on essaye d'aller quand même relativement vite parce qu'évidemment on va faire mélanger les couleurs et tout elles bougent c'est logique ensuite évidemment il faut en passer partout sinon on verrait vos coups de pinceau et vous voyez que les couleurs ont changé déjà vous le verrez encore plus quand le gel sera sec mais elles se sont avivées quand même l'air de rien et c'est assez joli je dois dire alors je crois que je l'ai pas dit dans cette vidéo j'avais dit la semaine dernière ne vous inquiétez pas pour la colle sur les doigts si vous avez du vernis semi-permanent vous enlèverez très facilement la colle sans enlever le vernis du tout je vous fais part de mes découvertes avec mon nouveau joujou pour les ongles allez c'est collé sur le papier noir on découpe comme on a fait pour tous les tags avant je vous rappelle qu'on est ici dans la partie 2 des tutos sur la série de cette tag on place notre texture on y va dans des couleurs très vives pour celui-là je n'ai utilisé qu'une seule fois le jaune je crois je vous rappelle que le jaune de ce trio indépendant chez Wow Embossing Poder est totalement opaque et ça se voit bien d'ailleurs puisqu'elle n'est pas du tout influencée par le fond c'est très net c'est le dernier tag de ma série alors je nettoie bien mon tampon je fais le deuxième alors sera-t-il pailleté ou bleu ? vous votez ? pailleté ou bleu ? pailleté ou bleu ? pailleté ou bleu ? moi je sais et ouais le dernier il est à paillettes obligé la magnifique poudre pailletée j'ai oublié son nom mais de ce trio indépendant vraiment une très très belle poudre et que je vous incite si vous avez vu le tuto de la semaine dernière à réaliser sur fond noir ou en utilisant votre versafine noir en guise d'encre à embosser vous verrez que la nuance est encore plus belle à mon avis c'est juste que j'ai oublié un petit peu d'encre distress sur les tours les contours donc là c'est du distress oxide ground expresso et je vais ajouter du noir avec mon doigt de mousse et ma petite versa magic ça ferait pareil si vous aviez votre distress oxide black suit évidemment la noire et j'aime bien mon petit doigt de mousse et puis la versafine est à côté là voilà c'est pratique pour faire ce genre de choses il va maintenant falloir trouver les derniers petits embellissements qui vont nous servir sur ce dernier tag allez j'avais mal découpé je donc redécoupe beaucoup plus précisément sur l'étiquette c'est tout facile mais je vais refaire aussi sur le papillon alors que finalement je ne m'en servirai même pas je crois je ne sais plus en fait peut-être que si je découpe sans aucun bord blanc parce qu'en fait c'est pas une forme quand même si difficile et ça sera beaucoup plus joli en faisant comme ça j'enlève les antennes et vous allez voir comment je vais les recréer à la fin ah là je n'enlève pas les antennes je le ferai après allez même sort pour la petite fleur rouge on enlève le bord blanc et suspense pour le papillon est-ce qu'on garde celui-là ou est-ce qu'on en prend un juste tamponné prêt à être colorié on peut refaire le petit compte à rebours si vous voulez les paris sont ouverts et bien oui c'est bien celui-là qui va rester à sa place mais vous voyez qu'au lieu de coller je vais dégainer ma super agrafeuse T-Moltz elle a des toutes petites 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 agrafes c'est trop mignon comme ça je fixe et en plus en fixant je refais les antennes de mon papillon et oui trop bien allez on coupe les excédents le gros ciseau ça sera pas trop et hop voilà mon dernier tag de la série terminé je vous invite à me rejoindre sur le blog toutentutos.com pour avoir les photos en gros plan le nom des produits le nom des couleurs et les infos aussi sur au moins deux tags que je pense que je n'ai pas filmé voilà j'espère que ça vous a plu tout ça j'espère que j'aurai vos commentaires vous voyez que je viens de remettre un tout petit peu de spray pour rajouter de la couleur par dessus je vous dis à très bientôt bye bye merci